Dans cette vidéo, je voudrais essayer de clarifier un petit peu intuitivement la différence entre ce qu'on appelle une statistique Z et une statistique T. On en a déjà un petit peu parlé, on a déjà rencontré ça dans une autre vidéo. En général, ce qu'on fait, très souvent en statistique, en inférence statistique, c'est qu'on essaie de déterminer la probabilité d'avoir un échantillon qui a une certaine moyenne, par exemple. Je vais faire ce qu'on a fait rapidement dans plein d'autres vidéos. Je vais donc prendre la distribution d'échantillonnage des moyennes, je vais la tracer ici. On va se placer déjà dans le cas de grands échantillons, un échantillon de grande taille. Donc ça, c'est la distribution d'échantillonnage des moyennes pour des tailles d'échantillons assez élevées. Et donc, ce qu'on sait, c'est que cette distribution d'échantillonnage des moyennes, elle suit une loi normale, avec une certaine moyenne, qui est ici, mu de x bar. Et puis cette distribution, elle a aussi un écart-type. Alors ce qu'on fait en général, c'est qu'on a prélevé un échantillon et par exemple, sa moyenne, elle est ici. Voilà, ça c'est la moyenne x bar de notre échantillon, ici. Et ce qu'on cherche à faire en général, c'est de calculer la probabilité d'avoir un résultat qui soit au moins aussi extrême que celui-ci. Donc, en fait, on va calculer la probabilité d'avoir un résultat qui soit situé par là. Voilà. Et donc, pour ça, en fait, ce qu'il faut, c'est calculer la probabilité de cette surface-là, ici, que j'assure en vert, sous la courbe de la loi normale. Donc, pour faire ça, on peut déjà calculer la probabilité d'avoir une valeur inférieure à x bar, et puis ensuite soustraire de 1 cette valeur, puis on obtiendra l'air de cette surface qui est ici. Alors, ce qu'on avait fait dans les vidéos précédentes pour calculer cette probabilité, c'était compter de combien d'écart-type notre moyenne x bar s'écarte de la moyenne de la distribution d'échantillonnage. Donc, pour exprimer cette distance, en fait, c'est cette distance-là qu'on va exprimer en termes d'écart-type. Donc, on va calculer ce rapport-là, x bar moins la moyenne de la distribution d'échantillonnage, donc ça, c'est l'écart de notre valeur par rapport à la moyenne, divisé par l'écart-type. Voilà. Ça, c'est en quelque sorte la variable centrée réduite associée à la moyenne de notre échantillon. Donc, ce rapport-là, il exprime vraiment la distance de notre moyenne de l'échantillon par rapport à la moyenne en termes d'écart-type. Alors, une petite parenthèse sur cette moyenne mu de x bar, parce que certaines fois, on ne la connaît pas, d'autres fois, on suppose qu'on la connaît, et puis du coup, on va essayer de voir si cette supposition est bonne ou pas. Et puis, d'autres fois, on connaît cette valeur-là. Enfin, ça, ça dépend. Et puis, en général, on ne connaît pas non plus cet écart-type, l'écart-type de la distribution d'échantillonnage des moyennes. Très souvent, on ne le connaît pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que, ça, c'est ce que nous assure le théorème de la limite centrée, c'est qu'on peut l'exprimer de cette manière-là. L'écart-type de notre distribution d'échantillonnage, ça sera l'écart-type de la population réelle, sigma. Ça, c'est l'écart-type réel sur toute la population, divisé par la racine de l'échantillon, de la taille de l'échantillon, n. Donc, par racine de n. On va définir, du coup, une variable qu'on appelle z, qui va être x-bar moins mu de x-bar divisé par, alors je vais juste remplacer l'écart-type par cette valeur-là, sigma sur racine de n. Voilà. Donc, ça, en fait, c'est la variable centrée réduite. Si on considère x-bar comme variable, cette variable z, c'est la variable centrée réduite associée à la variable x, à la moyenne des échantillons. Mais quand on a un échantillon précis, donc quand on a cette valeur-là, x-bar, eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle la statistique z associée à la valeur x-bar, à la valeur de notre moyenne. Voilà. Alors, donc, en général, on peut se reporter à une table de la loi normale centrée réduite, puisque ça, c'est une loi normale. Ça, là, c'est une loi normale. Cette distribution-là, elle suit une loi normale. Et donc, ensuite, on en déduit la valeur de cette surface-là. Voilà. Alors, il y a deux choses qu'il faut quand même faire remarquer. La première, c'est que, ici, cette expression-là est valable quand l'échantillon est de taille suffisamment élevée. Et puis, la deuxième, qui est très importante, c'est que, dans la plupart des cas, en fait, très rarement, on connaît cet écart-type réel sur la population. Donc, dans la plupart des cas, on doit, si on ne le connaît pas, on est obligé de prendre un estimateur de cet écart-type réel. Et, en fait, on le fait, on prend comme estimateur l'écart-type de notre échantillon. Donc, l'écart-type de l'échantillon dont on a calculé la moyenne, là, qui est x-bar. Et donc, ce qu'on fait, ensuite, c'est donner une valeur approchée de notre statistique z, la statistique du test, en disant qu'une valeur approchée de z, c'est la moyenne x-bar moins mu de x-bar divisé par... Alors, là, on va prendre l'estimateur de notre écart-type. Donc, c'est l'écart-type de notre échantillon, s divisé par racine de n. Alors, on avait vu dans d'autres vidéos que cette estimation qu'on fait ici, en remplaçant l'écart-type réel de la population par l'écart-type de notre échantillon, ça, on peut le faire. Alors, je vais le noter ici. Ça, ça va si l'échantillon est de taille assez élevée. Et en général, on considère qu'il est de taille assez élevée si n est plus grand que 30. Voilà. Donc, si on a un échantillon de taille supérieure à 30, eh bien, effectivement, on peut remplacer notre écart-type réel par l'écart-type de notre échantillon. Et on aura une statistique z qui va suivre une loi normale aussi. Donc, ça, c'est important. Dans ce cas-là, z suit une loi normale. Cette variable z suit une loi normale. Donc, voilà. En fait, notre statistique qu'on a déterminée ici, notre statistique du test, elle va suivre une loi normale aussi si n est supérieur à 30. Mais si on a un échantillon plus petit que 30, eh bien, cette variable-là ne va pas suivre une loi normale. Et donc, on ne pourra pas se reporter à la table de la loi normale centrée réduite pour déterminer notre probabilité ici. Donc, il faut trouver une autre manière. Alors, ce qu'on va faire, c'est... Je vais réécrire déjà ce quotient qui est ici. Donc, je vais reprendre la variable que j'avais définie ici. x bar moins mu de x bar divisé par s sur racine de n. Et donc, ce qu'on a dit, c'est que si n est supérieur à 30, alors cette expression-là suit une loi normale. Mais si n est inférieur à 30, alors à ce moment-là, on ne pourra pas considérer que cette expression-là suit une loi normale. Et en fait, ce qu'on va devoir considérer, c'est que cette variable-là suit une loi... Une loi de student, une loi T de student. Ce qu'on appelle une loi T de student. On l'avait déjà vue dans une vidéo précédente. Et donc, dans ce cas-là, on va pouvoir quand même travailler, mais non pas en considérant une loi normale, mais une loi T de student. Alors, ça va être une courbe en cloche aussi. On l'avait vue dans une autre vidéo. C'est une courbe en cloche, donc une forme un peu comme celle de la loi normale, mais avec des queues de distribution plus épaisses. Donc, c'est quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, exactement comme dans le cas de la statistique Z, on va calculer... Donc, on a notre échantillon qu'on a prélevé avec sa moyenne x bar, qui a une valeur bien précise, et son écart-type S, qui a une valeur bien précise aussi. Alors, ici, ça sera même une loi T de student centré réduite, de moyenne 0, avec une moyenne 0, ici. Et on va travailler exactement de la même manière que dans le cas de la statistique Z, c'est-à-dire qu'on va calculer la statistique du test qui est correspondant à cet échantillon-là. Donc, ça sera la valeur T, qui sera celle-ci, x bar moins mu de x bar sur s divisé par racine de n. Ça, c'est notre valeur T, qui, donc, provient d'une loi T de student. Et donc, cette valeur T, elle est, par exemple, ici. On peut la placer... Voilà. Je la place, par exemple, ici. Et donc, ensuite, ce qu'on doit faire, c'est calculer la probabilité d'avoir une valeur T supérieure à cette valeur. Donc, de se situer, en fait, il faut qu'on calcule la probabilité de cette surface-là. Et ça, on peut le faire en se reportant, non pas, du coup, à une table de la loi normale centrée réduite, mais à une table de la loi T de student. Alors, voilà. En fait, la méthode, elle est toute tracée. C'est qu'on calcule de toute façon cette valeur-là, cette expression ici, à partir de notre échantillon. Et puis, si notre échantillon est de taille suffisamment élevée, donc supérieure à 30, on va se placer dans le cadre de la statistique Z. On va dire que ça, c'est une statistique Z. Et on va utiliser la table de la loi normale pour déterminer la probabilité qu'on cherche. Et puis, par contre, si notre échantillon est petit, donc plus petit que 30, eh bien, on va utiliser une statistique T et, en fait, se reporter à une loi de student. Voilà, finalement, la démarche qu'il faut retenir, c'est ça, et cette valeur critique pour la taille des échantillons, n égale 30. 2, 1, 2,